Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ortho&Co. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la trame de jeux d'Obel que j'ai créée pour le site. Donc la première étape, ça va être de créer votre liste de 57 mots que vous souhaitez mettre dans votre jeu. Ensuite vous allez ouvrir la trame avec le logiciel Inkscape. Ici, comme vous le voyez, on a 8 cartes sur la même page. Donc pour commencer, vous allez aller sur mot 1, cliquez sur l'onglet, le bouton d'édition de texte, et vous allez pouvoir changer le mot 1 pour mettre le mot que vous souhaitez mettre dans votre carte, par exemple pomme. Comme vous pouvez le voir, sur les autres cartes, le mot pomme s'est automatiquement mis à jour. Voilà, sur les 8 premières cartes. Vous allez compléter de cette manière les 57 mots de votre liste sur cette page numéro 1. Donc par exemple, le mot 2 ce serait fraise, le mot 3 ce serait ananas, le mot 6 ce serait banane, etc. Donc vous complétez les 57 mots. Une fois que vous avez complété tout ça, il se peut que vous ayez deux mots longs l'un à côté de l'autre. Il va falloir déplacer un petit peu les mots sur chaque carte. Pour cela, on va cliquer sur la petite flèche, l'outil de sélection, et puis tout simplement, vous allez pouvoir promener vos mots, les déplacer un petit peu comme vous le souhaitez. Et de la même manière, on va aller vérifier sur toutes les autres cartes. Donc les 49 cartes restantes qui se sont automatiquement complétées avec vos mots. On va juste vérifier au niveau de la mise en page qu'il n'y ait pas de chevauchement d'un mot sur l'autre. Pour accéder à ces autres cartes, tout simplement, vous allez voir là en bas, juste son petit curseur, là, le petit œil, c'est celui qui permet de masquer ou d'afficher les différents calques. Puisque j'ai utilisé un système de calques pour générer nos 8 pages de jeu. Donc chaque page est sur un calque. Donc, la suite de notre travail, ça va être un jeu de cacher un calque pour en afficher un autre. Sinon, on aurait tout ce qui serait superposé l'un par-dessus l'autre. Donc là, on va cacher ce calque qui correspond à la page numéro 1. Et dans le menu déroulant juste à côté, on choisit la page 2 et on affiche la page 2. Donc comme vous pouvez le voir, ici, on a certains mots qui ont été complétés. Par exemple, le mot fraise qui était mon mot numéro 2 ou le mot ananas qui était mon mot numéro 3. Et les autres n'ont pas changé puisque je ne les ai pas complétés sur la page 1. Donc là, le travail, ça va juste être de vérifier au niveau de la mise en page qu'il n'y ait pas de chevauchement. Et sinon, il n'y a rien à faire. De la même manière, on cache, on choisit la page 3, on affiche la page 3, etc. Pour chaque page, de la page 2 à la page 8. Après ça, il ne reste plus qu'à imprimer notre jeu de cartes, qu'à enregistrer notre jeu de cartes. Pour ça, on va retourner sur le calque de la page numéro 1. On l'affiche. Voilà, on va aller dans fichier, exporter en bitmap. La zone à exporter, c'est notre page. Et dans le nom de fichier, vous choisissez là où vous voulez l'enregistrer. Et on va l'enregistrer en notant page 1. On clique sur exporter et nous crée un fichier image avec la page 1, c'est-à-dire les 8 premières cartes. Ensuite, on va aller en bas, on clique sur l'œil, on cache le calque de la page 1. On affiche la page 2. On change ici le nom de fichier à page 2. On exporte. Et de la même manière, je cache ma page 2. J'affiche la page 3. Je change le nom du fichier. J'exporte. Et comme ça, on va exporter les 8 pages de notre document. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à imprimer les 8 images. Ou alors, si vous voulez créer un document PDF, par exemple, je vous conseille d'utiliser le logiciel LibreOffice avec l'outil de dessin. Vous pouvez créer un document multipage, mettre sur chaque page une des images, et puis générer un PDF facilement. Petite astuce pour ceux qui voudraient changer des choses au niveau de la mise en page. Si vous voulez changer des choses sur la couleur des mots, la police utilisée, etc., il faut toujours vous mettre sur la page 1. Donc, on y retourne, page 1. Voilà. Ici, vous allez pouvoir modifier n'importe quoi, en termes de police ou en termes de couleur, sur les 57 premiers mots. Attention, le mot pomme, c'est notre mot numéro 1. Lui, c'est uniquement celui-ci qu'il faut changer. Donc, mettons qu'on va échanger le mot pomme sur toutes nos cartes. Donc, on va tout simplement le sélectionner. Vous pouvez changer sa couleur. Par exemple, vous voulez qu'il soit en rose. Vous voyez, j'ai cliqué sur rose. Hop, ils sont tous passés en rose. Je peux remettre en noir. Ils repassent tous en noir. Et de la même manière, ils vont avoir changé sur toutes les fois où ils apparaissent dans d'autres cartes sur les autres pages. Si je veux changer la police, par exemple, de banane, je trouve que c'est trop large. Je vais aller dans texte, texte et police. Et voilà, je vais changer ma police, par exemple. Et donc, il a changé ici. Si on veut vérifier, sur la page 2, on a le mot banane qui apparaît. Et normalement, ah non, il n'est pas sur la page 2. Ce n'était pas le mot 2. C'était, ah bah si, voilà. Voyez ce que ça fait si on ne cache pas. Allez-en, les pages. Notre mot banane. Alors, c'était le mot numéro combien, ce mot banane ? Bien joué, Lydie. Voilà, il apparaît ici. Et donc, il a bien changé de police sur toutes les cartes. Donc, on peut revenir sur la page 1. Et voilà. Donc, comme ça, vous pouvez changer la taille de la police, la couleur et puis le type de police. Sachant qu'à chaque fois que vous changez sur la page numéro 1, le changement se répercute automatiquement sur tous les autres mots identiques sur les autres cartes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre comment fonctionne cette trame de jeu. Et puis, je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à très bientôt sur Horto & Co. Au revoir. Sous-titrage ST' 501